Kariane c'est la propriétaire de la boîte de musique et on est là où justement elles ont été hospitalisés On a pris la boîte, on a pris quoi comme boîte ? Une boîte fermée de... ah Bois de bougie Une boîte métallique qui contient des fusils éclairantes Voyons ce qu'il y a à l'intérieur Je dois les transporter, elles m'aideront au moins éclairer les zones les plus sombres Quoi ? Quoi ? C'est juste l'idée de savoir qu'on va devoir éclairer T'as pas un accent un peu anglais ? Ah ouais non mais bonne ambiance, bonne ambiance de Gigacoulos C'est là où il n'y avait pas de son Dans hall d'entrée il faut que je pré-shot surtout l'endroit où je pourrais me cacher C'est trop calme, vous savez ce qu'il va se passer Il va se passer charlotte aux fraises Il va se passer Il va se passer Oh non non, c'est très bien sans pression sans pression c'est totalement règle la pression au moins elle est vulgaire de manière pragmatique je ne peux pas je ne peux pas récupérer ça impossible non je ne peux pas utiliser mon inhalateur non j'ai croyé vraiment dur comme fer vraiment vraiment et moi j'ai arrêté de respirer depuis déjà le premier chapitre à gauche est-ce que c'est fermé à gauche je prends l'oreille verrouiller de l'autre côté très bien là ici matériel médical en face réfectoire dans l'oreille de manière générale on combat l'obscurité avec de la lumière de manière générale il y a une table non il n'y a pas de table où se cacher si à l'intérieur tu es à 400 ok qu'est-ce qu'on va ils pensent tous à picoler vous savez pas sauter c'est vrai que j'ai les bougies c'est là j'ai quelques persos qui ont fini entre les mains d'horribles créatures et pas tous ok est-ce que je peux utiliser pour ne pas s'exploser la lumière et surtout surtout que ça va pas durer éternellement là prends l'oreille ok ouais examiner déplacer la caméra attends c'est dû à quoi c'est dû pourquoi pourquoi ce couteau est trop usé non non j'y reste pas ok je vais te comprendre la mécanique ok ok round 2 faut pas rester là s'il fait trop son oui ok ok ça y est c'est très bête mais c'est très bien vu c'est très très bien vu et il n'y a pas grand chose comme effet c'est tellement bien vu ouais les gants les gants les gants c'est très bien vu oui oui apprends les ok ok casse-toi ok on va prendre les gants pour la fenêtre là-bas il va se repasser les charlottes fraises c'est très facile mais parce que vous vous êtes là mais ça n'a rien à voir attends il n'y avait pas une autre porte il n'y avait pas une autre porte que je n'ai pas ouverte assis une porte fermée mais il n'y avait rien d'autre déjà fait ok ok yes je ne sais pas avoir une agrafeuse attention 3 2 1 mais où est-ce que je vais pouvoir utiliser Zagra attends est-ce que je peux combiner ça et ça mais ouais j'ai réparé ma ceinture il y avait il y avait un mécanisme il me semble avec deux roues qui qui se croisent qui agissent l'une contre l'autre il me semble oh non c'est à côté de la morgue j'en peux plus j'en peux déjà plus c'est à côté de la morgue évidemment tu t'imagines tu demandes ta ta direction tu demandes ton orientation à quelqu'un dans la rue et il dit alors bien sûr pour prendre l'ascenseur c'est simple vous allez au ciné juste après le ciné il y a la morgue et après il y a l'ascenseur voilà une ceinture ah ben merci charope aux fraises c'est fini tu vois ça aussi c'est fini c'est à dire quoi le mot de passe charlotte aux fraises j'ai remarqué quand je disais charlotte aux fraises il se passait un truc horrible il y a un moment où j'ai lancé live j'ai dit charlotte aux fraises bah on était en live ah yes génial ready to die il fait un truc de bruit d'ascenseur mec t'es un vrai ascenseur donne moi ta carte d'identité là vas-y fais voir tes papiers t'es pas moi quand j'appuie charlotte aux fraises ça fait ding ça fait pas ou ça fait ping tu vois mais ça fait pas ça genre il y a rien qui va il y a rien qui va André grave hein mais non mais toi pas Mandeau vide non même la porte d'ascenseur qui s'ouvre ces angles de caméra je vous jure moi aussi j'ai dit quelque chose moi aussi je peux pas descendre des débris bloquent l'escalier mais non c'est de coussins c'est pour me réceptionner tu as vachement le choix en vrai ok il faudrait la mazout un phonographe fonctionnel il faisait probablement partie des premiers enregistrés des entretiens de cette façon aux patients aïe 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 je ne suis pas joueuse mais je parie qu'il y a quelque chose sur cette table est-ce que vous êtes prêts prêtes à être trigger et à être genre des révélations de révélations hum des révélations des révélations ce place cause en moi, et les visions que j'ai eu ces derniers jours. C'est un noir noir, et l'ancienne maison est encore plus menacée que je me disais. Je n'ai pris ma dernière deux candles, mais j'ai l'écouté seulement une, en cas que je me réveille un jour avant la nuit. C'est terrifiant de me être ici, en plus, dans le noir. Je suis dans l'arrivée d'Ariadne encore. Le deuxième rêve, on a un QQ. Ok. C'est la psy, pardon. C'est la psy d'Ariadne. Ok. Ça peut être vrai, n'est-ce pas ? What ? J'ai essayé de voir le plan. Il m'a juste... Il dit que non. Ouais. Ah. Je suis en train de voir un corps. Je n'ai pas vu les pieds qu'il y a. J'ai juste lu le texte. Oh mon Dieu. Et je dis mais... T'as vu quoi ? Genre... Je n'ai juste pas vu les pieds. J'étais là... Ouais, et donc ? La mort est de partout dans cet endroit. Quand je la remarque. Ok. Pourquoi la lumière... Les ténèbres sont CP6 ici ? Et là ? Est-ce que je dois me réveiller ? Est-ce que je dois me réveiller ? Oh là. Ouais. What ? Mais ça a changé Disney. Est-ce notre destin ? Mais vous êtes fous. C'est comme si ces instruments ont été à l'air libre depuis cent ans. On dirait un cadavre vivant. Ah mais c'est... C'est les cauchemars qu'elle faisait d'elle. Regardez. Dois-je lui donner... Oh ! Si je le donne, je ne l'ai plus. Ça peut être une décision qui me condamne. Sachant que... Est-ce que le fait que je sois avec la trappe rêve, ça me protège ? Après, elle a peut-être besoin d'aide. Peut-être que c'est une occasion de l'aider. Moi, je vois ça un peu aussi comme une aide. Tu vois ? Parce que je suis déjà... Moi, je suis l'enquêtrice. Oh là, ça s'éteint. Ça s'éteint là ! Je suis l'enquêtrice qui vit un rêve donc techniquement, moi, je ne risque pas grand-chose. Je vis le cauchemar de la psy qui s'est occupée de la propriétaire de la boîte à musique. La propriétaire de la boîte à musique qui a perdu sa petite sœur. Oh ! Elle m'a donné une clé ! C'est là où elle m'a rattrapé la main. Une clé mystérieuse. Peut-être que je peux m'envoler à force d'en faire tourner. Est-ce que cette clé ouvre une porte ? Ou mon âme ! Mais bien sûr ! Attendez ! Mais moi aussi, tu vois ? Moi, je suis là. Est-ce que ce beeper ouvre une porte à beeper ou est-ce que ça fait biper mon âme ? Premier réflexe ! Évidemment, premier réflexe ! Oh ! Premier réflexe ! Bien sûr ! Je vais continuer notre défense, notre descente en enfer ! Au four ! Il y a une scie arrière. Comme pas sauve ! Déjà, tu ne tiens pas la bougie près de tes cheveux comme ça déjà ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Monsieur ! Monsieur, ça va ? Monsieur ! Vite ! Donnez-moi 2 mg de CC ! On a presque tous entendu la chanson. Docteur ! C'est le seul jeu où je ne cours pas. Depuis que les jeux, je cours et tout. Mais le jeu d'horreur est tout choqué. Oh ! Non, 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 non. J'arrive au Geek-Ferri ! Ils arrêtent ! Non ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Il n'y a qu'une lessive Ah il n'y a qu'une seule issue Ah il y avait l'ombre en même temps je ne pouvais pas deviner ce n'était pas très clair J'étais là je ne pouvais pas savoir C'est pas cohérent avec le lore Après il lave l'âme plus blanc que blanc Mais j'avais deviné Comment ça pourrait m'aider Quoi ? On va la faire De exploration sous-marine Ah C'est chaud là Je ne vais rien faire Ah le poison C'est un célèbre voleur ça non ? Il n'y a pas d'autre issue Que dois-je faire avec cette bouteille ? Boire cette bouteille ? Non mais non Non Oui non mais C'est Est-ce que je dois boire cette bouteille ? Après à un moment donné elle dit Il y a du poison Et c'est vert comme la menthe Donc ça ne peut pas être de l'arsenic Et je vais regarder en l'air Je ne vais pas faire un choix J'ai fait quoi comme choix ? Ah non Pourquoi je ferais une suppose pareille ? Je sais que je suis sur le point de comprendre de trouver la dernière espèce du puzzle mais je réalise qu'il n'y a pas de retour en arrière possible J'ai l'impression d'avoir cassé quelque chose en moi qui ne peut être réparé Chaque rêve semble me rapprocher de cet endroit et m'éloigner d'un peu plus de la réalité Je sais que de la réalité c'est toujours dark outside Waaat Mais il semble que la candle a éclaté un moment ago Il doit être près de la nuit Bien Pour faire jour Je dois trouver des réponses pour aller au fond de cette histoire Pour comprendre Ariadne et comprendre ce qui m'arrive Ah oui j'ai peut-être fait On a peut-être fait une inception peut-être du coup Ok C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Ok une énigme Visuelle La professeure Letton Moi aussi ça me fait le même effet devant un panneau de commande De messagerie Ah j'essaie de comprendre Je sais pas ce qui a été Ça c'est coupé Ça c'est ouvert Donc ça je coupe Là c'est ouvert Attends attends Ah Fermé Vers le bas Ça s'ouvre Vers le haut Ça se ferme Vers le bas Ça se ferme Vers le haut Ok il y a deux chemins Vers le bas Ça se ferme Ok Ok Ah là ça ferme Là ça s'ouvre Là je comprends pas la finalité en fait Un tour par tuyau ça doit être ça Alors ça Ça ferme Et ça Ah ouais Voilà Là c'est le haut Là c'est le bas Là c'est le bas Là c'est le haut Je sais pas lequel il faut que je Ah Ah Là ça ferme Chique Là maintenant Là Ah non Là il a ouvert le tuyau du haut Donc il faut encore une fois Là ça va voilà Encore une autre fois Là il est en bas Je ne sais pas comment faire Mais on l'a fait Non mais il y a une logique Il y a une logique Je vous l'expliquerai à la fin du stream Une porte en face Porte à gauche Ça veut dire que c'est ok Ou ça veut dire que c'est pas ok Bon bon revoir Ah j'aimerais bien Il ne faut pas y aller Parce qu'il s'occupait mais quand même Ah Et voilà Les dérives de Mille Journée Avec Bob Lennon Très bien Si grave On reconnait Yes Tu sais bien sûr Evidemment Dessin perdu de rêve Je comprends Je comprends Quelles sont-elles dans la folie Je comprends Perso On va pareil Il m'a fallu Quelques parties judères Mais quand même Non je ne sais pas Combiner avec mon idéal Des livres de psychiatrie Début du siècle Heureusement pour eux L'obotomie n'était pas fréquente Heureusement All Always Luca Vous savez Quelqu'un a racheté quelque chose du mur On va y avoir Je te ferai Dans pas longtemps Je lance Ok Ok Dans l'oreille Pas de la vaisselle Chouette Cet hibou Est étrange On dirait Presque un puzzle Oh stylé Ah Elle cligne des yeux Réveillée par la faim Cette nuit Elle écoute Elle prend son envol Rapide meurtrière Silencieuse Vous criez Pendant qu'elle vous arrache De vous même Satisfaite Elle se pose Sur son nuit Et hurle au vent Annonçant sa victoire Sa poigne ferme Paralyse Et le sang coule Pendant qu'elle se régale Elle grossit Et bat des ailes Et rassasie Elle s'endort A Oeil Ouri Elle Pâte Branche Bec Pâte Bec Elle Et le numéro Complémentaire Allez Examinez Une clé Qui a subi Le passage du temps Allant Que drac Lettre d'artiste Un message bref Écrit par un ami De docteur Berenice Prostegard J'ai trouvé ça Parmi les photos Dans un magazine Histoire Ça ressemblait Beaucoup au dessin Fait par la patiente La petite fille Pas vrai ? Elle parlait Dans ses rêves D'un bouclier Qui rayonnait Un peu comme un soleil Le soleil se rapprochait De la planète Et j'ai joint une copie Ça doit être Une coïncidence Mais ça me fait trembler De découvrir L'origine de l'image Ça vient des murs D'une chambre Qu'on vient de découvrir Dans les grottes D'Altamira En Espagne Pardon D'Altamira Berenice La peinture Date du paléolithique Les archéologues Locaux l'ont estimé Ça date à 40 000 ans Oh T'es fan du Saint-Empereur C'était donc ça Depuis le début Nous étions jeunes C'était au début Du streaming Succès déverrouillé L'ombre hors du temps Un salon du personnel Avec une cheminée Des canapés Confortables Jamais rien vu de tel Dans un endroit Dans aucun des endroits Où je travaillais Ok Et calme-toi Il ne reste que Très peu de choses Sur ce manteau On dirait Quelqu'un a laissé Cette lampe À exprès À cet endroit Ok On a une clé D'allant Allons-y Allons-en Enregistrement 3 De Berenice Un cylindre dur En cire Avec une aiguille Pour la gravure On dirait L'enregistrement Un témoignage Je vais trouver Un phonographe Ok Pour une fois Les plantes On a même réussi À monter jusqu'ici Oh C'est glauque Je veux dire Je pense à un pote Et le docteur Jeremy Hartwood Fondateur De cette institution C'était l'un des premiers Psychiatres À se soucier Des droits Et du bien-être Des patients Il n'a pas une tête De psychiatre Qui se soucie Des droits Et du bien-être Des patients Ma petite amie Va parler de lui Mais ces documents Appartenaient au directeur De l'hôpital Rien de Berenice Je le crains C'est vrai C'est vrai C'est vrai Berenice Arrête tes examineries Note Cinq patients De groupe expérimental Ont disparu Tous À l'exception Du sujet test d'origine Ariadne Je ne sais pas S'ils se sont échappés Ou si les murs Les ont avalés Ah oui Bah oui Bien sûr Moi aussi Je me pose la question Je me dis Oh là là Je cherche mes lunettes Je me demande Si je ne les ai pas égarés Ou si les murs Ne les ont pas avalés Mais ils n'ont laissé Aucune trace La sécurité non plus Il n'a pas remarqué L'incident J'ai cherché le docteur Pour l'informer de ça Et Elle était indrouvable J'ai demandé A Ariadne Si elle l'avait vue Elle a secoué la tête Et m'a demandé Si elle était enfin Là Je lui ai demandé Ce qu'elle voulait dire Mais elle n'a rien dit d'autre C'est impossible De rétablir la communication Avec elle J'ai un terrible pressentiment Ok Il n'y a pas que le sentiment Qui est terrible Le diplôme de psychiatrie Du docteur Edward Directeur de l'hôpital Il était relativement Célèbre à son époque Ok C'est le mot relativement Qui est Ok Là où il y a les interviews Non d'un cucu Oh le choc Le seul moment Où je devais écouter À la porte Non d'un cucu Épitaphe Et ces derniers mots Furent Non d'un cucu Ah bah ça m'a choqué Franchement ça m'a choqué Je suis Je suis Genre Faut partir Quand soudain Ah non ok Il te propose pas un personnage différent Très bien Dommage Ça aurait été cool Parce que dans un autre chapitre Il te proposait un personnage différent C'était tellement faux C'est C'est L'apparition la plus faute Que je connaisse Et Et là Et ça a pas de sens Ce qui s'est passé N'a pas de sens Ah c'était gratos Ok Non j'ai l'impression Qu'il y avait pas J'ai l'impression Qu'il y avait pas d'issue T'avais pas de Mais j'ai pas vu De picto Pour écouter aux portes En plus J'étais en échec et mat Directement En fait Ok là La porte est ouverte Ok Après c'est bien joué Ah 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 J'ai l'impression Que l'univers Essaie de me dire Quelque chose J'ai l'impression Que l'univers Essaie de me dire Quelque chose Non Non J'ai la sensation Qu'il y a un petit Message subtil Tu vois Genre Est-ce que vous auriez Déterminé Ce petit message Est-ce que ça veut dire Reprend du café Est-ce que ça veut dire Regarde Il presse des amandes Est-ce que ça veut dire Fernand Satan Est-ce qu'il y a un photographe Est-ce que c'est le bureau Il y a un photographe Il y a un photographe Ah mais on peut aller voir Le photographe Le photographe Il y avait les interviews On pouvait aller là-bas En fait Les notes Du docteur Allant Les conclusions dérangeantes Docteur Prestegarde avait raison Au début J'ai méprisé son existence Son expérience Pourquoi gâcher Toutes ses ressources Pour prouver Une fille malade Que ses visions Étaient dues Au fonctionnement Anormal de son esprit C'est pourtant raisonnable De soumettre Ses patients A la chanson De la boîte Quoi ? C'était pourtant raisonnable De soumettre Ses patients A la chanson De la boîte A musique Quand le docteur A commencé A décrire Sa propre expérience Mais what ? Le docteur Qui Le rapide déclin Cognitif Et les hallucinations Qu'ont subi Les sujets Dans le groupe Expérimental Sont devenus Impossible à ignorer On avait non seulement Une nouvelle maladie Mais en plus Les effets des crises Se sont propagés Au monde de l'hôpital Pour la première fois De l'histoire Une maladie mentale A été contagieuse Un prix Nobel Sur un plateau d'argent Oh my god Prix Nobel Sur un plateau d'argent A la lumière Des résultats Les faits Ont contredit Mes attentes La chanson A complètement détruit Leur esprit Et les a conduits Vers l'apogée De leur folie Le truc C'est que Les données Montrent Qu'elles ont Les mêmes Pour tous Sauf pour Ariane Cette fille Est la seule Du groupe Qui est encore Avec nous Sa cellule Est la seule Des expériences Sur les patients Ah non C'est derrière Les portes blindées Mais un stéthoscope Oh oui De vieux livres De médecine Ok Ok Écoutez aux portes Mode d'expert Attends Je vais Aller Là Là Ah il y a une Ah j'avais pas vu J'ai pas fait attention Qu'il y avait la suite Oh Cette fille Est la seule Du groupe Qui Est encore avec nous Sa cellule Est la seule Qui n'a pas De cris Horribles Et c'est la seule Fille qui n'a pas Changé son comportement C'est la seule Qui est restée indemne Et son comportement N'a pas changé Depuis le début De l'expérience Je crois que Le docteur Prestega Avait raison Pour expliquer ça Le dossier Car Adnée Indique qu'elle a été exposée A la chanson Quand elle l'avait Seulement quelques mois C'était un bébé Son esprit Était une toile blanche Avec une capacité D'adaptation Sans limite Pas comme nous On est détruit On va tous se détruire L'esprit d'Aradnée Comme un jeune arbre Qui se plie Face à une force Insupportable N'a pas rompu Mais a simplement Poussé différemment Elle a changé Et elle ne peut donc Plus être brisée La chanson La figure sombre Les visions horribles Et les rêves Sont simplement Normaux C'est son quotidien Depuis toujours Oh Quoi C'est à dire Que là Ce qu'on vit là Elle Genre C'est son quotidien Genre Lundi matin Entité Goûter Entité Lavage de chaussettes Entité Si seulement Je pouvais trouver Le docteur Pressegar Et lui dire Qu'elle avait raison Il n'y a pas de solution Qu'est-ce qu'on va devenir Mort C'est quand même dégueulasse Ce qui s'est passé Est-ce qu'il y a des chances À ce qu'on fasse Un ultime rêve De bafouille On va faire un nouveau rêve Du docteur Pressegar Attention Si je réussissais A remplacer L'aiguille cassée Non Il faut une aiguille Oh On va chercher Oh non Ça 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 c'est dégueulasse C'est tellement fourbasse Là J'aime pas trop J'aime pas trop J'aime pas trop Les cellules Pitonnées Les salles blindées C'est tellement une mauvaise idée Pour aller chercher Est-ce qu'on va se retrouver Dans la pièce Est-ce qu'on va se retrouver Dans Est-ce que Vous avez vu Quand le docteur Bérénice Voyait passer Une corde de pendu Un poinçon Un Une lame de rasoir Et tout Est-ce qu'on va Les trouver en fait Est-ce qu'on va retrouver Le poinçon Du départ On lui a proposé De se Laisse moi Prendre mon café Ok ok Missa Ok Oui 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 Je voulais Surrir Surrir Oui 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 Sous-titrage ST' 501 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 et de se retirer la vie pour détruire l'entité, détruire la présence. Elle invoque le mal qui hante tout le monde et elle se tue pour couper le pont entre les deux mondes et sauver l'enfant. Le mur s'est détériore et laisse sa place quelque chose d'autre. Le mur s'est détériore. Je dois descendre. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est incroyable. Elle a dit vouloir ramener la boîte. Ah, c'est du sale antif, ça. Ok. Long. Non, moi, je ne ferai pas confiance à l'agence d'ascenseur de Singapur, perso. Jamais je prends l'ascenseur, moi, non plus. One year later. Ah, mais c'est horrible. C'est horrible. C'est l'impression que tu vas dans les abysses. L'impression que ça ne s'arrêtera jamais, en fait. C'est vraiment la cinématique la plus rentable de l'univers. Mais je te rends compte où tu vas. What ? Mais ça y est, on a changé complètement d'ambiance. On est vraiment en enfer, là. Ça y est. Attends, juste un test. Ok. J'imagine, tu réactives le truc. Bon ben... Allez, je vais lancer le Snake. C'était juste un test. Oh ! Mais quoi ? Mais quoi ? C'est qui ? C'est Daniel ? C'est Alan, le docteur ? C'est qui ? C'est moi ? C'est moi avec ma... Avec une lampe ? Peut-être que si j'éteins ma lanterne, mais... N'est-ce pas moi ? Qu'est-ce qui se passera si j'éteins ? Oh ! Non, mais c'est la mort si j'éteins. C'est peut-être passé derrière elle, plutôt. J'ai pas le choix. C'est quoi ? J'ai pas le choix, j'ai aucun choix. Ok, 22h22, on éteint la lumière. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Oh ! Thank god you're all right. What did you find ? That doctor. I think something terrible happened to her. She wanted to take the box to a place she called there. Does that make sense ? I think I know what she meant. Listen, there's no time to waste. Get out of there. I'll take it from there. Quoi ? Dégage de là ? Non, dégage de là. Ça m'a laissé. Ce passé. Non. I was right. She was right about everything. I've seen it with my own eyes. Even if it was in dreams, it's true. That place. The presence. I know what I have to do. Now that I'm awake, I need to... I need to get the music box and find a way to take it there. Yes. I've solved this riddle. Now that I'm awake, I can put an end to this horror once and for all. Now that... I'm awake, I can... I can... I'm awake... Now that they go. I'm awake. So... Sous-titrage ST' 501